bonjour tout le monde aujourd'hui dans une récente if statement et c'est dans la section advanced formula et function alors if statement c'est quoi ça c'est basé lors n conditions alors nous prenons deux différents inputs et conditions soit les pour true soit les pour fausse alors normalement le if statement n'est pas la trois parties n'est pas la logique test et puis valet c'est les trous et valet c'est les fausses d'accord alors si nous voulons plus haut de l'autre alors ici là nous trouvez qui nous n'a une condition nous voulons d'un exemple est ce qui veut faire frais is it cold c'est le yes alors si condition est vrai alors wear jacket et si condition est fausse alors leave the jacket at home alors nous avons trois parties nous avons les conditions nous avons valet c'est vrai et true et nous avons valet c'est fausse alors c'est ça les trois parties sa condition valet c'est vrai et valet c'est fausse alors si nous voulons dans nos excel dans nos spreadsheets alors toujours nous connaît qu'un spreadsheet nous avons une colonne c'est une colonne et ce nom c'est l'alphabet et puis nous avons une rose qui est nommée par notre numéro alors nous essayons faire une table d'un bon point maintenant d'un bon point maintenant d'un stu d'un bon c'est comme si à l'année 70 un état gagne 30 et 80, jeune gagne 80 et saragagne 10. Bon, ça c'est 20 des élèves qui ont fini avec 20 points, ça c'est un mot. Je vais mettre un format, je vais mettre un petit peu bon, je vais mettre un petit peu bon, d'accord? Ah c'était qui m'envie, m'envie qui, je vais mettre un petit peu de pause, je vais mettre 50, ça c'est un élèves qui gagne 50, il est passé, 50 ou plus c'est passé, et c'est un élèves qui gagne moins que 50, alors il fait un upgrade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais clic ici, je vais double-clic ici, toujours mon formula, je vais commencer avec l'égal, et puis j'ai le if, ça me manque if, et comme on connaît dans le if, il y en a trois sections, le logical test, valoir c'est les vraies, valoir c'est les fausses. Et ici là, il finit de nouveau une indication de ça, trois parties là. Alors ici, vous pouvez checker, vous pouvez regarder si ça va aller là, il est plus grand que 50, alors, et ça c'est 10, 10 avec 6, et il est fini, on va sélecter ça, il est fini, on va cliquer là. C'est 10x plus grand que 50. Alors, si c'est vrai, vous m'enviez de disparaître. Alors, toujours, vous avez un médecin « out » en « cut » et ces trois sections là, nous séparons-les pour les communs. C'est ma première section, c'est ma deuxième, et maintenant ma troisième. Alors, si ces conditions-là, on est fausses, alors mon manque, c'est ma « close », mon bracket qui m'en finit, « presenter ». Allons-nous trouver qui, ici là, il ne manque pas ce qu'il fait, parce qu'il est 70, il est plus grand qu'il est 50. D'accord? Ici aussi, mon gars fait pareil, c'est égal à « if », ouvrez la braquette, alors ça, plus grand qu'il est 50, c'est ça, plus grand qu'il est 50, alors, qui m'envie d'écrire à la place, et c'est le moins ce qu'il est 50, alors, hop, « build », termine mon double « cut » et mon « close » mot. Voilà. J'ai trouvé qui est 30, le moins ce qu'il est 50, alors, il fait une « display » fail. Et pause, le plus grand qu'il est 70, le plus grand qu'il est 50, alors il fait une « display » pause. Bon, mon cas, il n'est pas nécessaire, mon récopier ça, mon cas, il vient là, mon cas, il vient là, mon cas, il vient ici, la croix, là, je clique là-là, mon drag, et mon « vent » tout ce qu'il est, euh, copier pareil. Alors, ça, c'est pour « D9 », « D9 », « D9 », « D9 », « 50 », et c'est là, « D8 ». Alors, nous trouvons qui est 80 et 50, alors, il finit, on repasse. Alors, ça, coûte mon pas misère à l'écrire, soit pause, soit fail. Et automatique, si mon son zène là-dedans, c'est qu'on mette ça 20, automatique, le finit, c'est réussi, là. D'accord? Alors, ça, c'est l'avantage de « if statement ». Maintenant, on nous donne le « count if ». Moi, j'aimerais qu'on est, comment est-ce qu'on est l'élevé de passer, comment est-ce qu'on est l'élevé de faire. « Number post ». Alors, on l'a là, ici, au service, c'est qu'on appelle le « count if ». Alors, on va faire ici, ou, on va venir le « formula ». « More function ». Bon, on va le « statistical », parce ce qui est « count if », c'est un poste. Si vous ne pouvez pas trouver le là-dedans, on va aller dans « insert function ». Vous pouvez me redonner ici, là. Alors, on type « function ». Alors, on type « count if ». « count ». Eh, là, voilà, c'est là. Je clique là, je fais OK. Alors, « count if ». Alors, le « range ». Alors, que range, je vais rouler, qui va être celle qui m'a envie de compter. Alors, on va mettre ça ici, là. On va sélecter tout ça, maintenant. OK, on va filer, sélecter ça, c'est « e6-to-e9 ». Alors, e6-to-e9. Et le « criteria », c'est quoi ? Si m'a envie qu'on ait combien de passer. Alors, on va ouvrir « double code », on va passer, on ferme le code, on base « enter ». Alors, on va trouver qu'il y en a « n » avec deux « in » passées. « number of once ». Maintenant, on va faire pour « number of files ». « number of files ». Bon, on va faire « equal to count if ». On va faire « like » comme ça aussi. « count if » le range. On va sélecter ça. Après, le « criteria », le « criteria », toujours on va mettre en double code, c'est « fail ». Ça, c'est le « criteria ». Et il y en a deux. « d1 » fail. Et sinon, si je change ça, pareil, je vais faire « have in » fail. C'est tout automatique « sense 11e », « sense 11e », « sense 11e » et « sense 11e ». Alors, ça, c'est le « count if ». Nous avons le « range » avec le « criteria ». Et le « if » nous avons trois parties. Nous avons le « logical test ». Valé, c'est le « true » et valé, c'est le « false ». Alors, ça, c'est ce qui nous avons dans le « curriculum », le « syllabus ». Alors, je suis capable de mettre ça dans le livre. Et je travaille avec les questions qui nous avons à la fin du « unit ». D'accord. Alors, ce cas, je travaille avec les questions ici, là. Alors, il y a celui qui est dans le « grade 9 », ce cas, je ne fais pas un « 72 ». Et aussi celui qui travaille avec l'activité. Il y a celui qui est dans « extended » ici, ce qui est dans le livre et le travail. Alors, merci et à la prochaine. Merci. Merci.